Tant de janvier pour commencer les leçons de conduite, ça peut être possible. Bon, après, il ne faut peut-être pas abuser quand même. Personnellement, à l'heure actuelle, je suis quand même bien rempli. Alhamdulillah, j'ai vraiment ce qu'il faut au niveau leçons et tout. Je suis bloqué sur trois semaines. C'est-à-dire que trois semaines avant, il n'y a plus de place, c'est sûr, à 100%. Mais à partir de trois semaines, il y a des créneaux, mais je ne vais pas dire qu'il y a plein de créneaux, mais il y a quand même des créneaux de dispo. De là, à te dire, ça veut dire tout novembre, tout décembre, tout janvier, ça fait beaucoup quand même là. Moi, je pense que c'est un signal d'alerte pour te dire, casse-toi de l'auto-école. Parce que ça se trouve, quand tu vas vouloir commencer les leçons de conduite et tu vas vouloir en reprendre, il va te dire, ah ouais, dans deux mois. Là, tu vas dire, attends, mais deux mois, deux mois, deux mois, deux mois, à chaque fois, tu finis ton permis quand dans deux ans ? Et je suis d'accord avec toi, c'est à cause des gens qui prennent des leçons de conduite et qui ne viennent pas en leçon de conduite, même s'ils payent, eux, ils s'en battent les couilles, ils disent, vas-y, c'est pas grave, je paye, j'ai payé, c'est pas grave, je viens pas, il y a quoi. Ils se mettent pas à la place des autres personnes qui n'ont pas de leçon de conduite. Vous savez ce que je fais quand un élève, il est absent souvent ? C'est très très simple. Genre au bout de la troisième leçon de conduite d'affilée où il est absent, je lui enlève toutes les heures de conduite qu'il avait calées. C'est de l'argent à perdre pour moi. Que quand il viendra à une leçon de conduite, je vais lui faire un coup de pression et après je lui dirai, voilà, soit tu reviens sérieusement aux leçons de conduite pour les prochaines, soit je te vire de l'auto-école.